Bonjour, bonsoir, bonne nuit! Bienvenue à quoi, à quoi? Comment télécharger de la musique mp3 gratuitement? Et oui, je vais vous montrer un petit truc à partir de votre ordinateur, oui, oui, oui. Je voulais vous faire un petit tutoriel là-dessus, je trouvais que c'était intéressant parce que moi, je suis quelqu'un qui prend la musique surtout sur YouTube gratuite, donc droit d'utilisation gratuite et j'ai trouvé un programme qui est très intéressant, qui gère bien et qui est très efficace et même qui peut être personnellement bon pour vous. Donc, au niveau de la création, de l'obtention de musique pour vos vidéos ou simplement personnellement pour votre portable ou votre ordinateur. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Premièrement, vous allez sur le site de Xamasoft, vous allez au lieu de, je vais le mettre dans la description, donc xamasoft.com.song.gr, un programme que j'adore. Au lieu de prendre le 1, prenez le 2, le 2 est plus efficace. Donc là, vous installez le 2.1, vous dites j'accepte. Là, vous faites suivant. Là, ils disent voulez-vous installer WinZip? Vous faites non parce que moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est un petit programme qui se retrouve, je crois, sur votre bureau ou en tout cas rapidement. Là, vous dites, bon là, vous l'ouvrez et là, vous dites OK, il est où sur mon bureau? Je ne le trouve pas. Bon là, si vous êtes sur Windows 10 ou peu importe vous êtes dans quel Windows, vous allez dans votre bord de recherche, vous faites 5GR. Et là, il va vous dire, regardez, il va trouver dans le fond votre programme. Et là, vous faites, clique droite dessus. Et là, vous faites, voyons, épingler à bord de tâche. Bon, moi, je l'ai mis ici, regardez là, en bas à droite, juste à côté de ma face. Donc là, vous cliquez dessus. Et là, une fois que vous allez arriver là, vous pouvez soit mettre en gros comme ça, je vais le mettre en gros là. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Donc là, vous allez sur votre musique que vous voulez sur YouTube. Comme là, en ce moment ici, vous voyez. Là, j'ai pris une chanson qui est droit d'auteur là, qui est droit d'auteur, pas de problème. Il n'y a pas de copyright. Donc, voilà. Donc, la chanson là, vous allez sur votre, vous allez sur le lien en haut ici. Vous cliquez. Vous faites copier. Vous allez dans SongGR. Vous allez dans le fichier. Vous faites télécharger à partir de YouTube. Donc, jusque là, c'est assez simple. Vous avez le choix de soit, de télécharger soit la vidéo ou le fichier audio. Donc, là, on va y aller avec les fichiers audio. Fait que là, vous faites coller. En plus de ça, il est déjà là collé. Donc, une fois que vous le faites, vous faites OK. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, il prend le titre en plus. Comme vous pouvez voir, il prend le titre de la chanson. Et là, disons, OK, on va le mettre sur, moi, je vais le mettre sur le bureau. Donc, je suis déjà sur le bureau. Vous faites enregistrer. Et là, comme vous pouvez voir, il se connecte et il fait la transition. Là, vous pouvez voir, là, ça prend quand même, c'est pas très long, là. C'est pas très, très long. Et là, une fois qu'il est téléchargé, il va l'extraire. Il va extraire la piste audio et il va la mettre en MP3. Donc, très, très, regarde, il est en train de l'extraire. Donc, c'est sûr que si vous faites une vidéo, ça va être plus long. Bon, c'est sûr, sûr, sûr. Ou si vous faites un extrait, je sais pas, une extraction d'une vidéo qui dure une demi-heure, c'est sûr que ça va être plus long. Bon, bien, ça prend un certain temps. Là, OK, on va voir. On va aller voir ensemble sur mon bureau. Regardez ici la musique. En cliquant dessus, normalement, vous entendez la musique, la musique fort. Ou simplement, si je peux vous montrer ça rapidement, vous cherchez, ça vous tente pas de vous casser la tête. Vous dites, bon, moi, moi, je veux trouver de la musique. Bien là, vous écrivez ici le nom de votre artiste. Donc, vous marquez Madonna. Et là, disons, vous allez dans tous les résultats. Toute la musique va être là. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir écouter les chansons que vous voulez. Et là, si vous voulez la télécharger, vous faites Télécharger et ça fait la même chose. Vous voyez, c'est vraiment simple. Ça va aller chercher la musique que vous avez besoin sur le site. Même, ça marque le site. Ça dit le site. Donc, ce n'est pas illégal. C'est complètement légal. C'est un programme que j'adore, que j'ai souvent utilisé vraiment pour ma musique et mes sons. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur comment télécharger la musique gratuitement sans problème avec ce programme qui est Song Air. Bon, le lien va être dans la description. Donc, très pratique pour télécharger de la musique, des sons, même des extraits dans des films ou juste une phrase d'un personnage, quoi que ce soit. Vous pouvez tout faire ça. Autant la vidéo que le son. Donc, très simple d'utilisation. Et même, je vous ai montré comment aller chercher avec un autre de votre artiste très, très facilement la musique que vous voulez avoir dans votre téléphone ou votre ordinateur. Tout est légal. Tout est bien fait. Donc, super facile d'utilisation. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. C'est Métrophone qui vous dit, n'oubliez pas, en ce moment, autour de moi, il va y avoir tous les liens qui vont apparaître pour d'autres tutos ou des liens pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'aller nous encourager, d'aller regarder ça. Partagez, likez la vidéo, commentez. Si vous avez quoi que ce soit de problème avec ce programme, je peux vous aider en commentaire. C'est Métrophone qui vous dit, bonjour, bonsoir, bonne nuit, au revoir, à la prochaine.